Vous n'adressez pas, quand vous envoyez un courriel, vous n'adressez pas un courriel à une personne. Vous le mettez avec les variables. Si vous envoyez un courriel à un groupe, tout le groupe va savoir, si mettons que vous faites un courriel et que vous l'écrivez à « Bonjour, Robin Granchand », tout le groupe va savoir « Bonjour, Robin Granchand ». Vous personnalisez le courriel avec les variables. En cliquant « Variables » ici, en haut « Variables », là je positionne ici, le mot va se rendre dedans. En cliquant « Variables », « Prénom », ce code-là va faire sortir le prénom. En ce cas-là, il va faire sortir le nom. On met un espace entre les deux. Et puis, mettons « Salutations », ça veut dire « Monsieur et Madame ». Il y en a plusieurs variables selon les champs que vous allez envoyer personnalisés. Par exemple, là j'ai cliqué « Contact », là je charge mon nom, je rouvre mon nom dedans. Fait que là on voit le nom dedans. Fait que le prénom c'est « Robert Granchand ». Puis là, si je vais marquer d'autres, mettons « Jean-Hond » dessus, tout va se marquer dedans. Les variables vont venir prendre les données qui sont dans le profil, c'est-à-dire du contact. Le profil du contact, c'est quand il remplit un formulaire. Fait que en remplisant le formulaire, le prénom qu'il va marquer dedans, le nom qu'il va marquer dedans, c'est ça qui va s'en aller dans son profil. Si la personne change son nom, là, mettons un exemple « Robert », puis je change ça pour « Jean-Bierre », le prochain courriel qui va être envoyé, ça va être « Jean-Bierre ». Fait que il va toujours prendre les dernières configurations du profil de date. Vous n'envoyez pas un courriel personnalisé au nom d'une personne, mais en marquant les variables, le courriel, les formules vont prendre ce qui est dans le profil de ce contact-là.